Réconcilions les personnes qui aiment les clafoutis sans pâte et celles qui préfèrent les clafoutis avec pâte, avec cette tarte clafoutie aux abricots. Vous aurez besoin pour commencer d'une quinzaine d'abricots. Pour que ma tarte soit aussi esthétique que possible, je coupe mes abricots avec un couteau aiguisé plutôt qu'avec les mains, ça permet de les ouvrir en deux bien proprement. Puis je les coupe en quarts. Et je recommence pour tous mes autres abricots. J'ai utilisé des abricots mais vous pouvez utiliser les fruits que vous voulez, cerises, mûres, prunes, même des pommes. A l'origine je voulais faire cette recette avec non pas des abricots mais des neffles qui sont absolument délicieuses, cuites. Au final, j'ai dû choisir les abricots, même si, je l'admets, je n'achète jamais d'abricots en général. Et si ça vous intéresse de savoir pourquoi, je vous l'explique sur l'article recette du blog, le lien est en dessous de la vidéo. Je vous conseille en tout cas des abricots assez mûrs et sucrés, mais encore une fois, faites avec les fruits que vous avez. Une fois tous mes abricots coupés, je précuis ma pâte à tarte, déjà toute prête. J'ai déjà une vidéo sur la pâte à tarte, je vous mets le lien sous la vidéo et en haut de l'écran. Pendant qu'elle précuit, je prépare mon appareil à clafoutis. Et oui, c'est le même appareil que pour ma recette de clafoutis aux cerises, toute simple. Elle se compose donc de fécule, de maïs, de sucre et d'une pincée de curcuma. Je mélange. Puis j'incorpore de la crème végétale. Et je finis avec un bon trait de vanille. Ma pâte à tarte est précuite, je l'ai sortie du four, il ne reste plus qu'à assembler. Il y a différentes écoles pour la disposition des abricots, pointe en haut, pointe en bas, en ligne, en rosace. Je l'ai fait personnellement en rosace, pointe vers le bas, mais vous pouvez choisir la disposition que vous voulez. Le tout, c'est d'être assez généreux en fruits. Je finis en versant ma crème à clafoutis à la louche, en prenant soin de la verser entre les abricots. C'est surtout pour le visuel et les photos, afin que tous les abricots ne soient pas cachés par l'appareil à clafoutis. Mais vous n'êtes pas obligé d'y porter autant d'attention. Et notre tarte n'a plus qu'à partir au four. Une fois cuite et dorée, le liquide est encore bouillonnant. Les abricots ont rendu du jus, mais c'est tout à fait normal. Il faut maintenant laisser la tarte refroidir complètement. Et voilà notre tarte clafoutis à l'abricot. Elle est gourmande et acidulée, et se décline à toutes les saisons en changeant de fruits. La recette est sur mon blog, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.